amis des vidéos bonjourno alors aujourd'hui on va poursuivre notre étude de l'étau maroxi sur donc la défense sicilienne la dragon accéléré un répertoire que je conseille pour les noirs alors j'ai fait déjà une vidéo sur l'étau maroxi qui est cette position là quand les blancs ce que f3 admettons c6 prise prise g6 joue c4 c'est sûrement ce qui est considéré comme l'une des meilleures variantes pour lutter contre donc ce fameux dragon accéléré et à l'époque je vous ai proposé un système à base de caille prend des quatre dame prend des quatre et qui est pas mal qui est pas mal mais qui a tendance quand même à donner des positions assez égalisante c'est bien mais moi je suis tombé par hasard sur une partie que je vais vous montrer et qui m'a un peu choqué enfin dans le sens où impressionné plutôt parce que les noirs ont réussi à battre en 24 coups un joueur à près de 2600 puisqu'il avait 2590 exactement cette partie a eu lieu en 2015 alors c'est une partie rapide bien sûr bon en cadence rapide j'ai pas regardé exactement la rapide la 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 cadence mais c'est une cadence rapide alors ça m'a impressionné parce que cette variante dite positionnelle qui donne un jeu long les noirs ont réussi à gagner en 24 coups alors vous allez voir c'est un grand maître d'azerbaïdjan gouzenov qui est spécialiste de cette variante puisqu'il l'a joué à plusieurs reprises et vous allez voir qu'il utilise un système extrêmement dangereux pour les blancs s'ils s'y sont pas au courant du plan alors je vous montre cette partie et dans un deuxième dans un premier temps je vous la montre rapidement et ensuite on verra un petit peu les alternatives pour que vous puissiez jouer avec les noirs ce système alors donc il a les noirs alors je me souviens pas j'ai re j'ai renoté comment dirais je j'ai recopié cette partie donc je ne sais plus quel est exactement l'ordre de coup donc les blancs c'est un bock d'anovic un gmi à 2590 et notre joueur qui est gouzenov qui a 2600 à peu près je crois qu'il a eu un elo jusqu'à 2660 et il joue je vous dis régulièrement le 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 dragon accéléré alors dans plusieurs ordres de coups là je vous le montre dans l'ordre de coups qui nous intéresse je crois que la partie c'était pas le même ordre de coups donc là il joue fou g7 fou e3 alors voilà donc c'est pour ça moi dans l'autre système je vous avais dit on avait fait tout un tout tout un ordre de coups spécial pour pour pas qu'il faut e3 enfin bref là c'est une autre variante que je vous propose pour lutter contre les thomas roxy donc kf6 ksc3 d6 donc menace des cavaliers g4 qui traînent fou e2 petit roc petit roc et là il joue fou d7 alors vous allez voir quelle est l'idée de fou d7 donc c'est ça le système donc vous faites voyez un développement normal alors imaginons on regarde la voie partie dame d2 et là k prend c6 fou prend c6 fou prend d4 pardon k prend d4 fou prend d4 et fou c6 voilà donc j'attaque le client e4 la réponse logique c'est f3 là je joue cavalier d7 la réponse logique ici on verra tout ça en détail c'est fou e3 je joue à 5 pour assurer la case c5 pour mettre installé mon cavalier en c5 sans avoir peur de b4 il joue b3 qu'avait et c5 tour à b1 alors tour à b1 bon pourquoi tour à b1 parce que ils ont joué b3 avant c'est pas forcément obligatoire je on va essayer d'y revenir un petit peu plus tard et tour à b1 c'est pour bon déjà enlever la tour de cette diagonale ici mais c'est aussi pour pouvoir sur protéger le pion b3 ici et pouvoir après éventuellement jouer à 3 b4 donc tour b1 et le système dont je vous parlais un peu original d'habitude on jouait peut-être dame b6 tour fc8 dame d8 et on balançait la dame en en f8 et puis voilà donc normalement on jouait dame b6 ici suivi tour fc8 je vous dis et puis dame d8 et on mettait la dame ici c'est possible mais lui il joue un coup très surprenant il joue e6 voilà son système alors e6 ça a l'air vraiment pourri parce que ça donne ça donne comme ça la case d6 en plein sur une colonne ouverte et et voilà une grosse faiblesse alors on va voir tour fd1 exploite la faux e5 et la cavalier b5 alors il va franco visiblement le joueur avec les blancs n'était pas du tout au courant de ce système et là surprise cette position est extrêmement dangereuse pour les blancs dame h4 et voilà c'est la catastrophe on est au 17e coup avec les noirs et déjà c'est une catastrophe alors si je joue h3 je serais très très faible donc j'ai une menace en h2 il joue g3 bon évidemment f4 n'est pas possible f4 ici n'est pas possible parce que je prendrais e4 intermédiaire et j'attaque la dame donc c'est donc g3 fou prend g3 puis on prend g3 dame g3 échec donc là si je vais en h1 je me mets sur la diagonale du fou c6 c'est difficile c'est difficile de se mettre sur cette diagonale là il a joué roi f1 mais si on jouait roi h1 et ben tout simplement cavalier prend e4 et évidemment avec une grosse attaque également évidemment ici je peux pas prendre parce que fou prend e4 je vais me faire mater très très vite donc il a choisi de venir plutôt en f1 mais le problème c'est qu'en f1 il se met sur la colonne de la tour f8 alors vous allez me dire bah ouais enfin bon la tour f8 est très très loin mais vous allez voir que pas tant que ça cavalier prend e4 et les blancs ont joué ici dame b2 dans la partie mais s'ils prennent s'ils prennent par exemple imaginons puis on prend et ben là f5 voyez cette colonne qui était soi-disant très très loin ben là d'un seul coup voyez que la tour déboule sur le roi en plein sur le roi ici et là là c'est un gros gros problème évidemment je peux pas fermer la colonne parce que si je ferme si je ferme ici la colonne évidemment il ya fou g2 je me fais mater en quelques coups fou g2 et puis après une découverte et ça ça va mater un fou g2 roi g1 fou h3 et puis dame g2 donc c'est très rapide donc voyez que donc il lui il n'a pas pris en e4 il a joué dame b2 dame b2 f5 oui là c'est carrément il a donné deux pièces c'est très très brutal cavalier prend e4 donc la deuxième pièce n'a pas été prise dame b2 f5 et ben voilà là c'est assez dur je vais jouer très certainement f4 voilà alors il a joué cavalier d4 fou d7 et vous allez voir que le fou alors le fou bon ça a l'air d'être un coup défensif mais en fait le fou va réapparaître ici en h3 avec un 5 f4 et tour d3 il a joué e5 carré b5 et f4 voilà abandon on peut rien faire un f4 c'est trop fort bon la case f2 est contrôlée je vais jouer fou h3 c'est fini voyez donc un système très très intéressant je vous montre je vous remonte très rapidement pour que vous mémorisiez un petit peu e4 c5 caille f3 caille c6 d4 prise prise g6 c4 l'étau maroxi fou g7 attaque le cavalier fou e3 défend cavalier f6 cavalier c3 d6 fou e2 petit rock petit rock fou d7 dame d2 et cavalier prend et fou c6 voilà ça c'est pour on échange à une pièce mineure et on va transposer comme ça le cavalier en c5 c'est l'idée donc j'attaque 4 enfin on verra c'est pas si simple je n'attaque pas à e4 vraiment mais bon on verra ça f3 admettons c'est le coup le plus joué cavalier d7 fou e3 a5 pour sécuriser la case c5 b3 cavalier c5 tour b1 et ce fameux ici e6 voilà e6 avec l'idée fou e5 et dame h4 et une énorme attaque comme on l'a vu alors voilà donc ça c'est c'est le système intéressant alors moi ça fait un moment que je l'ai vu ce système mais j'avais eu quelques problèmes avant de vous la proposer pour refaire un peu la théorie heureusement est sorti il n'y a pas temps un livre un livre sur l'hyper dragon accéléré un excellent livre et ce qui m'a permis à grâce à ce livre de pouvoir faire un peu une théorie des premiers coups alors notamment un moment qui est quelqu'un relativement important donc je joue mon plan la tranquille et ici je joue fou d7 et ce qui me posait problème c'est imaginons que les blancs bon nouveau arrivé avec nos gros sabots de faire qu'elle prend d4 et fou prend d4 et joue tout simplement ksc6 et là les pièces sont pas très bien placés alors pourquoi ksc2 pardon j'ai dit ksc6 pourquoi sont pas très bien placés parce que si je sais pas si vous vous souvenez dans ces structures ici imaginons qu'ils jouent je sais pas voilà je sais pas ksc2 ici non faux e2 voilà imaginons qui joue ksc2 ici ou un moment avant peu importe là je vous avais dit dans la vidéo précédente sur les thomas roxy de jouer un plan kd7 et puis de transférer le cavalier en c5 et de balancer un f5 le problème c'est que dans la position ici j'ai pas trop ce plan quand il me joue quand il me joue ksc2 bon si ce n'est d'accepter de perdre un temps ce qui n'est jamais très agréable alors ici je vais utiliser donc les analyses de ce livre il propose tour c8 ici tout s'évite qu'un coup intéressant l'idée c'est que je vais jouer k5 je menace k5 imaginons je sais pas il joue dame d2 bon admettons c'est un coup logique dame d2 là je joue k5 et là déjà il ya des petits problèmes pour les blancs alors pourquoi il ya des problèmes parce que toujours on l'a déjà vu il ya ce cavalier ici qui traîne admettons qui joue b3 et ben là je peux jouer déjà b5 b5 ici très très fort alors je vous laisse vous pouvez mettre sur pause pour calculer un petit peu là c'est au blanc de jouer mettez sur pause alors évidemment sur qu'elle prend b5 il ya cavail e4 et sur la prise du pion en b5 c'est peut-être ça qui est un peu plus dur j'ai dame c7 mais vous allez me dire oui dame c7 il ya encore fou d4 alors si vous n'avez pas trouvé la ressource tactique mettez sur pause et ben la ressource tactique sur fou d4 c'est cavalier prend le 4 avec l'idée que je trouve que je prends dans c2 cavalier prend le 4 dame prend c2 voyez et là j'ai une position intéressante dame e3 par exemple f5 et j'ai pris l'initiative bon il faudra que je fasse attention à ce pion a7 pour pas laisser mais si je joue voilà je suis pas mal ici bon donc on en était où oui donc je vous disais sur qu'elle c2 on joue donc quand je joue fou d7 il me voit arriver il joue cavail c2 il veut pas de qu'elle prend d4 donc là on joue tour c8 avec l'idée s'il joue un coup neutre cavail e5 donc il doit parer cavail e5 alors il a plusieurs manières de parer cavail e5 soit ils jouent f3 pour surprotéger le pion de 4 ce qui là nous permet alors c'est la pointe de système proposé dans ce livre c'est que sur f3 on joue on remet le fond de 6 puisqu'on ne craint pas f4 f5 il peut jouer d'ailleurs là je crois que les machines disent que sur f6 il faut f3 f6 il faut rejouer f4 donc ici tour c8 c'est ça qui est malin c'est que si il joue on attend s'il joue f3 pour surprotéger parce que c'est important de protéger e4 pour lutter contre b5 et ben je joue fou 6 il peut également jouer sur sur tour c8 il peut jouer également tour c1 par exemple oui j'aurais pu c'est dame prend c2 qui traîne donc disons et puis en plus là je joue cavail e5 pour forcer b3 et j'ai quand même ce cavail ici qui est en l'air le cas et c3 alors ici on pourrait croire que b5 marche il y a pas mal de facteurs pour dire que b5 marche mais ici il ne fonctionne pas alors ce ton noir de jouer mettez sur pause essayez de me dire pourquoi b5 ne fonctionne pas alors b5 ne fonctionne pas à cause du pion a7 parce que je vous montre si je joue b5 ben tout simplement il fait carré prend b5 et voilà j'ai perdu je vais perdre le pion a c'est pas agréable si vous voyez c'est tout bête si carré prend e4 ben tout simplement carré prend a7 et j'ai et j'ai quand même bon j'ai pris le centre mais j'ai balancé l'aile dame c'est quand même pas très agréable il va me jouer a4 il va revenir en p5 c'est pas très agréable donc ici on joue pas b5 par contre on joue un coup malin on joue dame a5 attaque le cavail et toute l'idée toute l'idée c'est d'inciter les blancs à jouer dame d2 et là après de jouer b5 parce que maintenant en cas de caille prend b5 j'aurai caille prend e4 qui attaquera une pièce caille prend b5 je ferai dame prend d2 fou prend d2 caille prend 4 et ce qui lui interdit et permettra pas de prendre le pion ici le pion a7 voyez cette dame a5 très joli coup pour jouer b5 je vous dis si après il joue dame d2 et ben je joue b5 et maintenant comme je le disais caille prend b5 j'ai ce dame prend d2 fou prend d2 et caille prend e4 voilà et là ben je suis déjà peut-être un petit peu mieux c'est toute la différence j'attaque le fou donc il a pas le temps de donc j'ai pas fou e3 maintenant j'ai juste le temps de sauver mon pion et puis voilà ça fait une grosse différence ce pion est très important bien sûr puisque c'est des pions passés alors donc c'était voilà une des idées donc sur cavail et c2 je vous dis on joue tour c8 avec l'idée de jouer b5 s'ils jouent un coup comme d'être dame d2 s'ils jouent f3 comme je vous le disais tout à l'heure on va jouer fou e6 avec l'idée voyez on on joue pas fou e6 quand il peut jouer f4 f5 alors comme il a joué f3 je peux jouer fou e6 et s'ils jouent f4 bon ben ce que propose la machine je pense qu'un humain ne jouerait pas bah là il ya dame a5 qui est pas mal d'après d'après les analyses bon qui empêche quand même f5 on pourra sûrement prendre ce pion et qui contrôle la case e5 par exemple tour c1 il ya même un joueur qui a joué ici dame a6 un coup marrant une petite combinaison encore je vous montre dame a6 attaque c4 donc le mec joue b3 et la caille g4 surprise le cavalier c3 est en l'air et j'attaque donc là ce qui donne un voyez qui me permet d'échanger un peu des pièces et d'alléger comme ça les possibilités d'attaque des blancs donc voilà alors on va on va revenir un petit peu alors qu'est ce qui peut qu'est ce qui nous intéresse d'autre alors on était là fou d7 donc on a dit qu'avec 2 je joue tour c8 si il joue dame d2 je joue caille e5 si il joue b3 on a dit plus tôt sur bas surtout c'est un pardon caille e5 b3 l'on a dit qu'on jouait dame a5 voilà alors maintenant on va venir un petit peu dans l'autre dans la grande variante donc imaginons on revient dans cette fameuse partie de gous et 9 fou d7 donc il joue le coup normal dame d2 il nous laisse faire caille prend d4 donc je fais caille prend d4 fou prend d4 et fou c6 alors ici c'est aux blancs de jouer alors le pion e4 n'est pas vraiment attaqué par exemple les blancs peuvent jouer une tour en en d1 ici par exemple je sais pas admettons tour d1 alors mettez sur pause et dites moi ce que vous jouerez avec les noirs donc c'est aux noirs de jouer qu'est ce que vous jouez avec les noirs alors ici évidemment qu'elle prend un cap perd une pièce un à cause de fou prend g7 et dame d4 échec je vous montre qu'elle prend un 4 qu'elle prend un 4 fou prend 4 et ben là fou prend g7 et je suis embêté puisqu'il va me planter dame d4 donc se méfier le pion e4 n'est pas vraiment l'air alors par contre sur tour à d1 je peux un peu forcer les événements pour égaliser je joue au 5 donc j'attaque le fou toujours regarder les coups un peu tendu dès l'ouverture il recule et là je fais qu'elle prend e4 ce qui force évidemment cavalier prend e4 fou prend e4 et dame prend d6 et cette position après dame h4 est pas mal pour les blancs pourquoi parce que bon voyez il va se reprendre un retour sur la colonne ouverte et ben voilà j'ai une majorité contre majorité c'est considéré comme égal bon la dame ici peut être un peu embêté un peu peut-être je pourrais aller en h3 en cas de g3 je peux aller peut-être me réfugier en agent en h en h4 en h3 bon je peux aussi tolérer l'échange des dames si je veux vraiment égaliser mais je pense que dame h4 est intéressant pour pour disons un peu déséquilibrer la position la rendre un peu plus compliqué je vous dis si si joue g3 peut-être que jouer dame h3 ici voilà avec une partie un petit peu compliqué alors ça c'était surtout radien pour vous montrer que le pion e4 n'est pas vraiment prise alors ici on joue f3 normalement alors il ya il ya carlsen qui a joué ici fou des trois avec les blancs il était il avait 14 ans à l'époque et il a joué une fois fou des trois alors ça paraît un peu bizarre de jouer fou des trois au lieu d' f3 l'idée l'idée des blancs ça serait de passer la tour comme ça en e1 et de jouer f4 très rapidement alors ça arrive très peu alors dans ce cas là je vous montre rapidement ce qu'il faut faire on joue à 5 et tour à 1 et on joue à 4 avec l'idée de jouer dame à 5 par exemple bon imaginons qui continue f4 et ben là je joue dame à 5 et voyez je contrôle la case e5 je vais jouer là je menace déjà e5 pour fixer pour fixer un petit peu ici les les faiblesses sur case noire et s'il joue e5 lui-même ben j'ai cavalier g4 qui est intéressant enfin qui est oui qui est très intéressant parce que j'attaque le pion en e5 et puis à voyez elle est vis-à-vis avec le fou donc sur h3 j'ai pion prend e5 intermédiaire heureusement qui contre attaque donc il n'a pas le temps de me prendre et donc là je vais gagner un pion et être mieux surtout que je gagne le pion central alors donc on arrive à cavalier prend cavalier prend fou c6 donc ce fameux f3 là je vous ai dit on joue cavalier d7 et dans la partie qui nous intéressait on a joué fou e3 alors ça paraît un peu bizarre vous allez me dire oui mais pourquoi j'échange pas le fou c'est le fond en franquiétaux normalement je l'échange alors là il faut voir que échanger le fou en g7 comme ceci favorise les noirs pourquoi parce que les noirs ici ils ont plus de jeux sur les cases noires notamment ils ont la case b6 pour la dame la dame va pouvoir les plus facilement b6 et voyez que là il ya pas mal de trous sur les cases noires il reste plus que ce pion que vous voyez il ya beaucoup de pions sur case blanche il reste ce pion b2 et le pion h2 bon ben le pion h2 est un peu loin il reste que le pion b2 qui défend un petit peu les cases noires par ici donc c'est pour ça qu'on n'échange pas trop un par exemple pour vous donner un exemple d'une partie il ya un joueur qui a joué par exemple roi à champ ici alors à 5 toujours un petit peu ce coup un pour repos pardon à 5 pour sécuriser un peu les cases noires ici et puis je sais pas si f4 a4 et vous voyez avec une partie intéressante bon voilà qui qui il ya une partie comme ça où ben voilà on avec toujours un sous-entendu dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos on essaie de jouer cavalier contre mauvais fou ça c'est un leitmotiv alors ici ça s'égalise à peu près les blancs ont du jeu sur la colonne e sur la colonne semi ouverte dans ce genre de position mais ça s'égalise parce que bon déjà je défends facilement et je peux retrouver de la côte de contre-attaque je vous montrerai rapidement parce que je vois que le chronomètre fil dame à 5 alors évidemment toutes les échanges de dames seraient favorables dans ce genre de position un parce que toujours à cause des cases noires donc dame à 5 dame d4 échec roi g8 tour f3 dame c5 toujours on recherche les échanges de dames tac et on bloque le pion voilà et là ce genre de position ce genre de position est avantage des failles est égalisante là par exemple tour prend 7 serait serait un peu difficile il ya il ya qu'aveille 4 et bon la tour c'est pas sûr je menace qu'aveille 2 et la tour est un peu en difficulté ainsi si c'est horrible il va donner une qualité 1 c'est horrible donc j'ai du contre-jeu comme ceci donc il joue faut f3 et puis là maintenant eh ben j'ai le temps de défendre tour f8 il double comme ça et là eh ben je peux jouer b5 voyez trouver du contre-jeu comme ça s'il prend en e7 et ben et ben je vais reprendre en c4 par exemple tour prend tour prend et dame prend c4 et voilà là j'ai du contre-jeu notamment sur la première rangée voilà alors donc ça c'était sur fou d3 donc non si sur fou prend g7 pardon je vous dis donc ces échanges là normalement favorise les noirs fou prend g7 et après notre rêve avec les noirs c'est même d'échanger les dames et donc fou e3 dans la partie a eu fou 3 mais vous avez vu que tout à l'heure à la fin de la variante à la fin de la variante il y avait ce dame h4 tout à l'heure vous voyez dans la position qu'on a eu donc c'est pour cela que certains grands maîtres ici ont joué dans cette position plutôt que fou e3 ils ont anticipé quand ils ont vu ce plan là et ils ont joué fou f2 pour éviter tous les risques de dame h4 après vous voyez mais il faut voir le truc venir donc a5 b3 cavalier c5 toujours le même plan tour a b1 admettons et là je joue quand même e6 tour fd1 fou e5 et là j'arrive quand même cette position est intéressante qu'elle est b5 bon ben là il y a trois attaques je suis obligé de prendre bon je me sépare du fou mais vous voyez j'abîme un peu la structure de pion des blancs je joue dame e7 dame e3 admettons b6 et là je vais jouer pour f5 si je peux je vais jouer pour f5 et s'il joue f4 lui-même pour essayer d'attaquer d6 eh ben ce qui est intéressant parce qu'il se dit tiens je veux jouer f4 et après je vais là j'ai le temps de jouer comment dirais-je j'ai le temps de jouer de trouver du contre-jeu notamment parfois 6 ça c'est un contre-jeu très important dans ces structures là pensez à cette diagonale ça arrive de temps en temps j'ai vu plusieurs parties où les noirs ont réussi à trouver comme ça du contre-jeu parce que fois chiche menace peut-être des e5 qui traînent et pourquoi pas après me balancer caillant d4 via e6 donc j'ai e5 à venir et c'est un peu embêtant donc ça me permet d'avoir voyez c'est une style un style de contre-jeu donc fou f2 n'est pas trop à craindre ça nous empêche pas de jouer le plan de toute façon ce plan est jouable alors fou e3 comme on disait fou e3 je rejoue a5 pour jouer k et c5 hop je joue ce fameux e6 tour fd1 fou e5 alors on peut aussi bon là dans la partie il a joué k et b5 et s'est laissé planter dame h4 bon on peut le voir venir alors ici il ya des joueurs qui ont joué dame e1 donc je vous donne rapidement des exemples donc là je joue dame e7 pour libérer voyez un petit peu la colonne d et pouvoir supporter si j'ai besoin imaginons qu'ils jouent à 3 ça a l'air logique parce que ils veulent jouer b4 et nous relancer et là je joue f5 quand les tours sont liés on peut jouer généralement f5 est toujours un peu ce genre de contre-jeu voyez que là par exemple si jouer b4 ici bombay j'ai le temps j'ai du contre jeu oui je contre attaque il n'a pas le temps de jouer b5 ici donc carré prend a4 avec une position un petit peu compliqué et puis f5 est intéressant ça peut voir les lignes ça fait jouer la tour donc c'est intéressant donc souvent f5 dame e7 et f5 si vous avez pu ce plan possible donc dans la partie je sais plus ce qui s'est passé oui c'est ça alors là il a joué dame g7 oui alors aussi pour vous montrer cet exemple parce que f5 on peut prendre de plusieurs manières là j'ai fait prendre du pion g c'est qu'on peut obtenir voyez du jeu aussi sur le pion g2 et là dame g7 bon contre attaque le carré et puis il ya eu des complications f4 voilà voyez ça pour juste vous montrer un petit peu le genre de position sur f5 bon je vous ai dit il ya eu dame e1 pour éviter dame h4 qui arrive très vite il y en a qui ont joué également fou f2 mais fou f2 pareil toujours ce dame e7 on lit les tours et puis après on essaie de jouer f5 et ça c'est intéressant alors là par exemple on peut prendre de la tour aussi carré b5 fou prend b5 qui on prend et tout refute et voyez que là aussi j'ai du jeu qu'est ce qui s'est passé ah oui ça je vous montrais le mec et balance le pion a5 alors ça paraît bizarre mais il ya du contre-jeu regardez tour la enquête fou f2 là il a pris et la carré e4 et voilà c'est parti et ça arrive c'est intéressant encore cette attaque là qu'avec e4 bon évidemment s'il ya prise il ya le pion il ya le fou f2 qui traîne et je vais rebalancer des dame h4 imaginons bon il joue fou e3 et ben fou prend h2 et c'est une catastrophe tout débarque dame h4 tac dame h4 dans la tête et boum tour h5 et il ya des il ya des idées comme ça qui sont très très intéressantes des idées d'attaque voilà donc c'était pour un peu vous vous montrer un peu ce ce système que j'ai appelé le gous et le système de gous et 9 puisque c'est un joueur qui l'a joué qui le joue régulièrement et qui je pense l'a mis à haut niveau c'est un système très très intéressant pour les noirs très très dynamique donc ce fameux ce fameux ici e6 ce coup quand même qui paraît très 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 antipositionnel à cause du fait qu'ils lâchent la case la case d6 ce fameux 6 après après toutes ces manoeuvres des cas et prend des 4 fou c6 qui a aidé 7 cas et c5 et puis le pion a 5 là et ben on joue aussi ça avec l'idée fou e5 et si on le peut dame h4 dans la tête avec tout ce qui tout ce qui s'ensuit les sacrifices et compagnie voilà à bientôt dans une prochaine vidéo j'ai eu